Dominus Vobiscum, Eus Seigneur, Sequentia Sancti Evangelii, Secundum Lucam, Dominus Vobiscum, En ce temps-là, comme Jésus arrivait près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle et il dit « Si tu avais pu reconnaître toi aussi en ce jour qui était le tien, ce qui t'apportait la paix. Mais cela s'est dérobé à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées. Ils t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont dans tes murs. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu étais visité. » Lorsqu'il fut entré dans le temple, il se mit à chasser vendeurs et acheteurs en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, or vous en avez fait une caverne de brigands. » Et chaque jour il enseignait dans le temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers amis, c'est de circonstance, nous voyons Jésus pleurer. Le Seigneur, à ce moment-là, devrait exulter de joie, puisqu'il arrive à Jérusalem. Les Juifs devaient aller à Jérusalem trois fois. Alors les Juifs devaient aller à Jérusalem trois fois par an pour trois fêtes. Donc la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, où ils faisaient mémoire du don de la loi, et puis la fête des récoltes à la fin de l'été. C'était des fêtes de pèlerinage à pied, on devait y aller à pied depuis là où on habitait. Et ensuite les dévotions avaient duré une semaine. Par exemple, quand on habitait à Nazareth, il fallait une semaine pour arriver à pied à Jérusalem. Ensuite on passait une semaine à Jérusalem, et ensuite il fallait une semaine pour retourner chez soi. Trois semaines, et ce, trois fois par an. C'est-à-dire neuf semaines étaient consacrées au Seigneur, chaque année en tout cas, pour des Nazaréens. Vous voyez, quand on habitait de plus près de Jérusalem, c'était un petit peu moins. Voilà, ça nous dit un petit peu combien était pieuse la Sainte Famille. Alors le Seigneur Jésus arrive à Jérusalem pour la Pâque. C'est sa dernière Pâque, qui pour lui va devenir verticale. On célébrait, vous savez, on faisait le mémoire du salut horizontal à travers la mer rouge. Et voilà que le Seigneur inaugure en sa personne un salut qui va de la terre aux cieux. Il arrive à Jérusalem, il est descendu dans la vallée du Cédron, et maintenant il remonte. Il arrive aux portes de Jérusalem. Et quand on monte, normalement les Juifs chantaient les psaumes des montées, qui étaient des psaumes d'exultation, dont le plus fameux est le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, préfiguration du paradis. À ce moment-là donc, le Seigneur Jésus devrait exulter de joie. Et pourtant, il pleure, certainement parce que cela est plus fort que lui. Il est intéressant de remarquer également qu'il vient de traverser la foule qui l'a acclamée. Et les pharisiens, souvenez-vous, ont essayé de contredire la joie de la foule. Et le Seigneur Jésus les avait invectivés, ces pharisiens. Il leur avait dit, si vous les faites taire, les pierres crieront. Donc il voulait que puisse se déployer la joie de ses enfants. C'est d'autant plus surprenant, vous voyez, qu'on le voit pleurer. Surtout qu'il a dit par la bouche de son apôtre Saint Paul, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Et le Seigneur Jésus devrait s'efforcer d'épouser le sentiment de ses enfants. Pour deux raisons. Parce qu'il voit cette exultation autour de lui. Et parce qu'il arrive à Jérusalem, où normalement on exulte à cet endroit-là, il devrait exulter de joie. Et pourtant, il pleure parce que c'est plus fort que lui. On l'a déjà vu pleurer dans les évangiles. Quand il est arrivé au chevet de Lazare, il a posé la question, où l'avez-vous déposé ? Et à ce moment-là, il a pleuré. Certainement parce qu'une parole est sortie de son gosier, de sa gorge. Et à ce moment-là, le sanglot qui était dans sa gorge en a profité pour sortir, vous voyez. C'était plus fort que lui. C'est l'humanité du Christ, l'admirable humanité de Jésus. A propos de laquelle il nous demande de nous émerveiller dans les évangiles, il dit « N'est-ce pas miraculeux que le Fils de Dieu soit aussi le Fils de David ? » Autrement dit, « N'est-ce pas merveilleux que je sois aussi un homme capable de compatir à toutes vos souffrances ? » Il n'y a pas d'autre religion. On a un Dieu extrêmement proche. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à Dieu que de passer par l'humanité du Christ, que de lui parler simplement. Le Seigneur Jésus s'est fait homme. Il veut que nous traitions avec lui comme homme. Nous accédons à son Père par le biais de son humanité. Le Seigneur Jésus pleure une troisième fois dans les évangiles à Gethsémanie. À vrai dire, les évangélistes nous disent qu'à Gethsémanie, le Seigneur ressent tristesse et angoisse. Il ne parle pas de pleurs. C'est la lettre aux Hébreux qui parle des pleurs du Christ à Gethsémanie. Elle dit, cette lettre, au jour de sa vie mortelle, le Seigneur a présenté dans un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Vous voyez, parce qu'il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il a été sauvé de la mort, même s'il est passé par elle. Il a fait cette prière, nous dit la lettre aux Hébreux, donc dans les larmes. À Gethsémanie, le Seigneur était dans les larmes. Il pleure trois fois. À Gethsémanie, on sait qu'il pleure à l'idée de ce qui va lui arriver. Parce qu'il est un homme et qu'il sait très bien ce qui va lui arriver. Il vint cette peur spirituellement par la force de l'Esprit Saint. On sait qu'il pleure aussi à l'idée que certains humains ne profiteront pas de son sang, ne se laisseront pas laver par son sang. Il pleure donc par égard pour nous, surtout à Gethsémanie. Et chez Lazare, il pleure par égard pour Marie, dont il peut voir la souffrance. Et là, il pleure par égard pour Jérusalem. Nous, quand nous pleurons, c'est souvent par égoïsme, parce que nous avons été lésés, parce que nous n'en pouvons plus. Le Seigneur Jésus ne pleure jamais sur lui-même. Il ne s'apitoie pas sur lui-même. D'ailleurs, dans sa vie accrochisse, il demande aux femmes qui pleurent sur lui de bien vouloir pleurer plutôt sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Donc le Seigneur Jésus est complètement extraverti. Il est dans une charité continuelle. Et son cœur est tellement bon qu'il est capable de pleurer à chaudes larmes en voyant notre misère. Alors, quelle est la misère de Jérusalem ? Elle s'est enfermée sur elle-même. Elle n'a pas reconnu le moment où elle était visitée. Vous voyez ? Et plus précisément, si tu avais pu reconnaître toi aussi ce jour qui était le tien. C'est-à-dire que le moment présent, chers amis, nous appartient. Il faut que nous en profitions. Et si nous sommes à l'extérieur de lui, nous échappons à l'emprise divine. Parce que le Seigneur nous rejoint à l'intérieur du moment présent, qui est l'entonnoir de l'éternité. C'est comme pour l'Eucharistie, regardez. Nous pouvons contempler le Seigneur dans l'immensité de la mer. Nous contemplons alors sa grandeur. Dans la tempête, nous contemplons sa puissance, sa force. Et pourtant, nous rencontrons encore plus Jésus dans la petite hostie, dans l'Eucharistie. C'est là qu'on le capte encore plus merveilleusement, qu'on rentre en communion réelle avec lui, dans la petite hostie, alors qu'il y a l'univers, vous voyez. C'est pareil pour le temps. Il y a une éternité. Et le Seigneur se propose de rentrer en nous par l'entonnoir du moment présent. Et si je suis dans le passé à regretter mes péchés, si je suis dans le futur à m'inquiéter de ce qui va arriver, j'échappe à Dieu qui aimerait bien rentrer en moi par le moment présent. « Mon passé » dit le Saint Padré Pio, « mon passé » à ta miséricorde, mon futur, à ta providence, mon présent, à ton amour. Et il y a beaucoup de saints qui ont eu à peu près la même formulation. Et cela est merveilleux, chers amis. Cela veut dire que le moment présent nous appartient. Comme dit Saint Paul au chapitre 6 de la deuxième lettre aux Corinthiens, « C'est maintenant le moment du salut. » C'est-à-dire que, même si je ne suis pas fier de moi, je peux toujours changer maintenant. Maintenant m'appartient. Je peux décider d'être saint maintenant. Après, on verra. Et de cette façon, je suis très performant. Quand je combats sur le front qui m'est imparti, je suis vainqueur toujours, parce que j'ai la force nécessaire. Je n'ai pas la force pour demain. Et donc, je peux remplir le grenier, je peux remplir mon trésor du paradis. Chers amis, le Seigneur nous attend. Dans le moment présent, il ne faut pas que nous lui échappions. À partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je peux être attentif à ce que dit le prêtre. Maintenant, ce sera l'offertoire. Je vais me concentrer sur l'offertoire. Je vais offrir mes souffrances de la semaine, mes souffrances passées. Je vais confier à Dieu ce que j'aime. Je vais essayer de rentrer dans chaque instant. Et la vie sera beaucoup plus confortable et fructueuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada